Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bag, l'UBB qui a battu l'ASM clairement hier soir lors du match de clôture de la 21ème journée, on va bien faire ce résumé de match et parler de pas mal de choses avec notre journaliste chez Sud-Ouest, Yohan Desauriez, bonsoir Yohan et Yohan Moefana qui est avec nous, le 3 quartant de l'UBB, bonsoir Yohan Merci Yohan d'être avec nous ce soir et on va attaquer directement sur le résumé sur cette victoire de l'Union Bordeaux-Bag face à l'ASM Clermont, plus de 28 000 personnes à Chabon-Delmas en ce dimanche soir pour voir cette victoire de l'UBB avec notamment les retours de Jalibert et d'Amyon Penaud, une petite question comme ça, on voit que le stade est de plus en plus à guichet fermé, match complet, on voit qu'il y a encore plus d'engouement que d'habitude Bah ouais ça fait toujours plaisir mais après je pense que ça fait depuis un moment qu'il y a toujours du monde au stade et voilà ça nous fait plaisir de jouer à Chabon avec le stade plein presque tous les week-ends donc voilà et on a aussi envie de gagner les matchs à la maison et de faire plaisir aussi aux supporters parce qu'à chaque fois quand on joue à domicile ils sont toujours là, il y a toujours de l'ambiance et franchement on adore. Alors vous étiez en vacances cette semaine, vous n'avez pas joué cette rencontre, on a vu dès le début du match un premier site de Ben Tapouaï, une action rapidement menée après plusieurs échecs en première période, on peut retenir ça un peu de cette première période, que ça a été compliqué à se mettre en place ? Ouais même si on a gagné largement mais voilà il y a des détails qu'il faut corriger et on le sait et ça n'a pas été non plus ce qu'on voulait faire mais voilà, on le sait, ça n'a pas été non plus ce qu'on voulait faire mais voilà, on a on est arrivé quand même à gagner largement mais voilà avec cet essai de Ben qui fait du bien après cette première période ça a été voilà, on pouvait marquer mais voilà il manquait des détails pour aller scorer et voilà en deuxième mi-temps ça s'est libéré un peu plus et c'était mieux en deuxième mi-temps. Oui ça s'est libéré avec Damien Penaud, puis Tambouaï, puis encore une fois Damien Penaud, Johan vous avez fait un papier notamment sur ces ailiers, c'est vrai qu'on les voit de plus en plus cette saison. De plus en plus, ça score, ça franchit, on verra en fin de match même ça défend, l'image de Louis Bielbiare qui a été quand même assez décisif pour préserver le bonus offensif, c'est de bonne augure sur cette fin de saison où on aura bien besoin de ces facteurs X. Des facteurs X, Yoram, c'est vrai que les ailiers de plus en plus utilisés que d'habitude ? Oui forcément on sait qu'on a des ailiers qui scorent et qui sont de très haut niveau, qui sont très bons donc voilà, il faut bien les utiliser, essayer de les mettre dans les espaces pour qu'ils soient le mieux possible pour essayer d'aller marquer quoi. Et franchement les ailiers qu'on a, j'ai envie de dire, t'as juste à faire la passe, ils font tout et ils scorent quand on est content et voilà, on essaie d'avoir un jeu qui permet à tout le monde de s'épanouir et aussi de bien jouer et de mettre les ailiers dans les meilleures dispositions pour aller marquer. Alors clairement on va marquer un essai par Béry Garay, puis cette action de Jono bien défendue par Bielbaré, la contre-attaque de Damien Peunot, on va la revoir mieux après au ralenti, juste après cette défense de Louis Bielbaré. Est-ce que quand vous avez vu cette action, vous avez dit il va le rattraper, il va faire quoi exactement ? Depuis les tribunes, oui, je savais que Louis Bielbaré avait des fortes chances de le rattraper, mais voilà, cette action qu'il fait, c'est juste énorme parce qu'il est loin quand même. Donc voilà, je pense que la fin du match, tout le monde est mort et voilà, il fait cet effort qui me permet de nous sauver parce qu'ils allaient marquer et il nous enlève le bonus. Donc voilà, cet effort qui fait, et après ensuite avec l'interception de Damien, je pense que ça a boosté les mecs pour revenir plus vite. Et voilà, l'interception de Damien nous fait encore plus du bien parce que ça nous écarte que les mecs de Clermont puissent revenir nous empêcher du bonus. Et un point de bonus qui pourrait compter dans certaines saisons où ça va jouer des coudes vraiment avec des matchs qui restent compliqués à venir pour l'UBB. Donc oui, d'avoir préservé ce bonus, c'est une très bonne chose et ne pas l'avoir fait, ça aurait été vraiment une déception vu la physionomie du match. Voilà, c'est une victoire donc 41-7 pour l'Union Bordeaux-Belgues face à Clermont. On va regarder les résultats des autres rencontres et du classement. C'est vrai que Johan, on voit des équipes qui commençaient à switcher en mode phase finale, par exemple Toulon, Toulouse et le Stade français, même si ça faisait un petit moment. On voit Perpignan qui créait les surprises en faisant quatre victoires dessus, le Racing aussi. Il fallait montrer que l'UBB était capable de passer, de switcher aussi. Ben oui, il fallait switcher, surtout après cette déception, cette désillusion en Coupe d'Europe et cette élimination pour un petit point face au Harlow-Quins. Il fallait vraiment passer à autre chose et se concentrer maintenant, lancer cette fin de saison qui va être déterminante, où le calendrier est très très compliqué puisqu'à partir de maintenant, les adversaires jouent, que ce soit pour regarder vers le haut ou certains pour regarder vers le bas et qui sont très en forme à l'image de Perpignan. C'est ça, maintenant tous les matchs comptent et on sait que les matchs qui vont arriver, ça va être dur. Premièrement par Bayonne, donc voilà, je pense que c'est aucune équipe à gagner là-bas, à part Toulon qui a gagné à Noheta. Mais à Bayonne même, je pense que personne n'a gagné là-bas et c'est un grand défi pour nous. Et voilà, on va bien préparer cette semaine pour mieux être physiquement pour entamer le match samedi. On est en train de voir des images du match allé où vous avez gagné 24 à 23 à Chabondelma. Justement, Jean Daugé qui, pour l'instant, personne n'arrive à gagner. Ou alors, il faut se délocaliser à Saint-Sébastien pour voir Bayonne tomber. Ils ont failli gagner au Stade Français et faire une première victoire à l'extérieur. Vous attendez à quoi face à cette équipe bayonnaise ? Non, on sait que cette équipe bayonnaise, ils ont du talent aussi. Et voilà, c'est une équipe qui travaille aussi, donc très fort. Et il va falloir qu'on soit fort dans tous les domaines pour pouvoir espérer gagner là-bas. Donc non, c'est une grosse équipe bayonne. Nous, on le sait déjà. On ne le prend pas à la légère. Et voilà, cette semaine, on va se concentrer sur nous, sur nos points qu'il faut améliorer. Parce que ce match contre Clermont, il y avait eu des points où on n'a pas été bons ou plus que bons là-dedans. Donc on va travailler ça et après, préparer le mieux possible pour aller à Bayonne. Mais l'UBB sera forcément attendu sur sa capacité à enchaîner. Elle qui manque de régularité depuis le début de l'année, qui alterne les bons résultats avec les moins bons. Là, maintenant, il n'y a plus le droit d'être irrégulier comme ça sur cette fin de saison si l'UBB veut espérer quelque chose. Oui, forcément, on n'a plus le droit à l'erreur. Et voilà, les jokers ont été utilisés. Et maintenant, il faut prendre match par match et aller de l'avant. Parce que c'est une ligne droite et tous les points comptent. Et on sait que le top 14, c'est dur jusqu'à la fin. Donc voilà, il va falloir aller chercher des points à Bayonne. On va parler de vous maintenant, Yoram. Vous êtes arrivé à Colombie. On va regarder votre CV. C'est un peu la tradition cette saison pour mieux vous connaître pour certaines personnes qui ne vous connaissent pas. C'est 75 matchs sous le maillot de l'UBB. 12 essais, 28 sélections avec le 15 de France. C'est un beau CV pour l'instant. Oui, je pense. Avec un tour de destination aussi, ça commence à s'étoffer un peu. Oui, forcément, ça a toujours été un plaisir et un honneur de pouvoir représenter son pays. Et voilà, tout passe par le club. Donc forcément, avec les performances, avec l'équipe, avec les copains, ça permet à nous, les joueurs qui sont avec l'équipe de France, de pouvoir être convoqués par le sélectionneur. 28 sélections, Yohan, avec le 15 de France pour Yoram, là aussi. C'est un beau chiffre, quand même. C'est un beau chiffre, avec une histoire qu'on sait très tôt, avec l'UBB chez les pros, vite appelé en équipe de France. Et il y a eu des moments un peu plus compliqués ces derniers temps, on va dire, sous le maillot bleu. Là, vous semblez repartir de l'avant. Est-ce que vous l'avez traîné longtemps, cette petite déception ? Avez les derniers rendez-vous avec le 15 de France ? Oui, forcément. Forcément, je pense que cette déception, je voulais revenir en club et pouvoir rematcher, pour pouvoir trouver cet plaisir. Et voilà, je pense que je me suis trouvé en arrivant en club, avec les copains, pouvoir jouer, être plus libéré que là-haut. J'étais un peu plus, comment dire, enfermé un peu sur moi-même. Donc voilà, il ne faut pas. Et en revenant au club, j'ai pu me libérer. Et voilà, avec les copains à côté, ça se passe très bien. Donc j'espère continuer comme ça. Et voilà, on rappelle également, on a l'impression aussi que vous avez peut-être repris votre style de jeu du début cette saison, vous marquez un peu plus d'essais que d'habitude. Votre record, c'est cet essai, mais ça fait un petit moment. Est-ce que vous avez un nouveau rôle dans cet effectif de l'UBB, ou vous repartiez à essayer de marquer, de franchir cette ligne en but aujourd'hui ? Depuis le début de la saison, ça a toujours été notre but de pouvoir marquer beaucoup d'essais. Mais voilà, tout passe par le pack d'avant, notre jeu et les détails qu'il faut qu'on profite pour pouvoir bien jouer et ne pas faire des fautes bêtes, qu'on peut le faire souvent. Mais oui, donc voilà, il faut faire confiance à tout notre effectif et à tous les mecs qui jouent, même les avants, que ce soit les avants, les trois quarts, les trois amis, tout ça. Mais aussi, ça compte parce que ça commence par eux, pour pouvoir libérer les espaces à l'extérieur, pour permettre que nos aînés marquent. Là, vous sortez d'une semaine de repos, vous étiez mis en congé. Le club, vous devez des vacances après le tournoi. Il y en avait besoin de cette semaine pour repartir à plein pot sur ce sprint final ? Oui, ça fait toujours du bien de pouvoir se reposer. Et voilà, cette semaine, ça m'a permis de me poser, de se reposer physiquement et mentalement. Et là, je me sens bien, je me sens en forme. Donc maintenant, la tête est tout droit vers la fin. Donc il ne va pas falloir se louper dans les matchs à venir. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association avec Nicolas Deporter ? Aujourd'hui, c'est une nouvelle paire qui est arrivée cette saison. Il grandit lui aussi, il a Marc aussi également. Vous pouvez nous dire quoi de votre paire et de ce joueur ? Non, c'est un joueur fantastique, comme on peut le constater. C'est un joueur de haut niveau, c'est quelqu'un qui a la arme, qui ne lâche pas. On peut voir en défense, comme en attaque. C'est quelqu'un qui perce beaucoup. C'est un très grand joueur et associé avec lui, ça fait toujours du bien. Parce qu'on s'entend, on est jeune et ça se connecte vite. Et on se prend du plaisir à jouer ensemble. Et voilà, même aux entraînements, que ce soit nous deux ou avec Tapouaï, Pablo ou Tani, on progresse ensemble à chaque fois où on travaille toujours ensemble pour essayer de s'améliorer ensemble, de pousser nous-mêmes vers le haut. Donc non, je suis très content. C'est un très grand joueur et je prends du plaisir à jouer avec lui. Il y a une bonne complémentarité, Yohann, entre Nicolas et Yohann aujourd'hui. Oui, on le voit sur le terrain, vu l'attaque de l'UBB cette saison. Faire partie de ces lignes de trois quarts XXL ou Estampillé, 15-2 France, comme on dit depuis le début de la saison, ça procure quoi ? Une certaine fierté ? Est-ce que ça n'amène pas aussi un peu plus de responsabilité ? Non, c'est sûr qu'on est très heureux d'avoir cette ligne avec Damien qui est arrivé cette année. Et voilà, chacun sait la qualité des uns des autres. Donc voilà, chacun a sa responsabilité. Et voilà, dans le match, on sait ce qu'on doit faire. Enfin, chacun sait ce qu'il doit faire. Et voilà, et après, ça joue. Et voilà, des fois, quand je sais, si on sait que Mathieu, des fois, il va attaquer, il faut vite venir au soutien. Donc voilà, on prend du plaisir à jouer ensemble. Et je pense que ça se voit. Et être dans cette attaque, à chaque fois qu'on marque, ça... Je ne sais pas comment dire. T'es content d'être dans cette équipe, d'être dans cette ligne de trois quarts. Et franchement, on prend du plaisir à jouer ensemble et à essayer de marquer de plus en plus d'essais. Est-ce que c'est facile maintenant de se trouver sur le terrain ? Est-ce qu'on peut même presque jouer les yeux fermés maintenant sur cette ligne de trois quarts ? Non, c'est dur à dire parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut jouer les yeux fermés. C'est sûr qu'il ne faut pas se laisser aller, qu'il faut toujours travailler parce que je pense qu'il manque encore des choses pour qu'on soit vraiment au top. Et ça, ça passe par l'entraînement et il faut continuer à travailler dur et à avoir encore plus cette complicité sur le terrain pour que ça aille le plus mieux possible. Une dernière question hors de conclure. Vous êtes en fin de contrat la saison prochaine. Est-ce qu'il y a déjà des discussions pour une prolongation ? Est-ce qu'on vous verra la saison prochaine, enfin dans deux saisons, avec ce beau polo de l'UBB ? Est-ce qu'il y a des discussions qui ont déjà été entamées avec le président ? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, dans ma tête, c'est le club et ça reste cette fin de saison. Donc non, dans ma tête, je n'ai pas envie de penser à ça parce que ma priorité, c'est cette fin de saison, dans cette ligne droite, en top 14. Donc pour l'instant, non. Vous aimeriez y rester quand même ? Oui. Ben voilà. Merci, Yohan. Il y aura moins de fanat d'être avec nous ou d'avoir été avec nous sur le plateau de TV7. Merci, Yohan, également pour vos questions. Et dans quelques instants, on va parler de Fédéral Lune avec le club de Florac qui est en barrage. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada